Les déshumidificateurs fonctionnent à plein régime chez Jessie Gauthier depuis des semaines. C'est ce que son propriétaire lui a suggéré de faire, voyant que la moisissure s'emparait de son logement petit à petit. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Voici de quoi avaient l'air les murs avant qu'elle les frotte presque chaque jour avec ce produit. Autre conseil du propriétaire, selon elle. Il y en a dans toutes les pièces, surtout dans le garde-robe de son fils d'un an et demi. Elle craint d'ailleurs pour sa santé à lui, la sienne et celle de ses animaux. Mon garçon, à peu près aux deux semaines, fait de la fièvre. Parfois, il a de la misère à respirer. Comment vous savez que c'est dû à la moisissure? Parce qu'avant d'emménager dans mon logement, je vivais chez ma mère puis tout allait bien, il était pas malade, rien. Elle souhaite que son propriétaire change les planchers qui sont gondolés, ouvre les murs qui le sont tout autant et retire la moisissure derrière la toilette. Mais pas avant l'été prochain, selon ce qu'elle retient de leur conversation. Impossible de le joindre par téléphone. Le maire de Louisville est venu constater les dégâts, mais n'a pas grand pouvoir. Pas qu'on ne veut pas s'en occuper. Nous autres, on va bouger si la bâtisse est non sécuritaire. Si on s'entend, là, les balcons, c'est dangereux, exemple, le plafond peut s'effondrer, là, on va bouger. Chez Infologie-Mauricie, les cas de moisissures dans les logements sont beaucoup plus fréquents cet été que l'été dernier, et surtout depuis le passage de la tempête débit. Des problèmes de moisissures ou d'insalubrité, là, ça, on en a, je dirais peut-être, justement, par semaine, peut-être une dizaine. Les gens qui nous appellent, c'est parce que là, il n'y a rien qui se passe. Même si la régie du logement suggère à la locataire de déménager, impossible de trouver un logement au même prix. J'ai fait des démarches pour HLM. Mme Gauthier se retrouve dans une impasse. Même l'aide aux sinistrés après la tempête débit ne lui est pas destinée, car elle n'est pas propriétaire. Molly Bellant, TVA Nouvelles, Louiseville.